Salut le speaker, je suis très heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de la série du Speaker Show où j'interview des experts dans le milieu de la prise de parole en public. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Steve Jurion de la chaîne YouTube Steve Création de Valeurs où on va parler d'investissement, de liberté financière mais aussi de prise de parole en public, comment créer de la valeur pour tes prospects et ton audience sur YouTube et aussi il va te raconter son retour d'expérience lors de sa conférence et ça c'est vraiment du très lourd en termes de contenu. J'espère que ça va te plaire, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo au sujet du Speaker Show et à me laisser dans les commentaires ce que tu en as pensé. Allez, je te laisse découvrir ça. Salut Steve, ravi de faire ta connaissance. C'est avec plaisir que je t'accueille ce soir sur le Speaker Show, l'émission où j'invite les speakers, des personnes qui sont un petit peu affiliées à la prise de parole en public de près ou de loin et donc je vais te laisser présenter pour que la personne qui nous écoute en ce moment apprenne à te connaître. Ok, salut Cyril, merci de me faire l'honneur de m'interviewer et tout, c'est super sympa. Génial. Alors, je me présente pour faire très rapide, je m'appelle Steve, j'ai 34 ans, je suis avant tout enseignant, donc enseignant en classe maternelle, je travaille avec des petits bouts de 3 et 4 ans, donc c'est un public assez spécial mais qui est vraiment très intéressant. J'ai une chaîne YouTube, Steve Création de Valeurs, et un blog aussi, Steve Création de Valeurs, où je développe un concept où je suis en train d'écrire un livre en interaction avec mon audience. Donc, j'ai commencé déjà à constituer une petite liste et le premier chapitre va certainement sortir avant 2017. Donc, je vais constituer ce livre avec mon audience, justement, j'en viens à te présenter mon projet pour aider les gens à s'émanciper, car c'est vraiment mon projet à moi, c'est de m'émanciper de mon travail. Alors, ça ne veut pas dire tout foutre en l'air, ça veut dire continuer à garder les mêmes valeurs, mais à travailler dans des conditions qu'on choisit soi-même pour avoir un meilleur cadre de vie. D'accord. Donc, vraiment, toi, ton créneau, c'est, comme tu l'as dit, t'émanciper, sortir, comme dit Cédric Anisset, de la rat race. Voilà. Olivier Seban aussi sont un petit peu dans ce muet-là. Et d'accord, d'accord. Donc, toi, c'est quoi ta stratégie, donc, pour t'émanciper de ta vie professionnelle ? Alors, la stratégie pour m'émanciper, je ne vais pas réinventer la roue, mais je ne vais pas non plus me prendre pour un gourou. Le truc, c'est que la chose la plus simple, celle qu'on a tous appris si on s'intéresse à ça lorsqu'on veut devenir indépendant financièrement, c'est de ne pas vendre son temps contre de l'argent. Donc, la chose la plus faite, le plus dur à faire en ce moment, c'est investir dans des actifs, donc investir dans des biens immobiliers, par exemple, dans ces choses-là, donc qui vont travailler pour nous pendant qu'on fait autre chose. Donc, au début, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des affaires, de trouver les financements, mais j'ai déjà commencé, donc ce n'est pas impossible. Et voilà, j'ai mon statut de fonctionnaire que j'utilise quand même parce que j'ai des revenus à vie, en fait. J'ai un CDI à vie, si tu veux. Donc ça, pour les banques, c'est du pain béni. Oui, bien sûr. Et même si ce n'est pas des hauts revenus, on a au moins la sécurité de l'emploi pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer au présidentiel après, en 2017. Ah oui, c'est sûr, oui. Vu ce qui risque d'arriver, on va voir. C'est ça. Donc, je profite, je suis opportuniste. Je profite vraiment de ce statut-là pour convaincre les banques. Donc, j'investis le plus possible. Et le but, c'est de créer des revenus passifs qui me généreront de l'argent de manière indépendante par rapport au temps où je m'implique dans mon travail. D'accord. Donc, tu investis, tu as des revenus passifs, tes biens travaillent pour toi. Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu tout ça ? Parce que peut-être que pour la personne qui nous écoute, elle ne comprend pas trop le principe de revenus passifs, de biens qui travaillent pour lui-même. Ça paraît un peu presque ésotérique d'avoir une maison qui travaille, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer ça et éclaircir tout ça, s'il te plaît ? Alors, en fait, ça vient de père riche, père pauvre, en fait, de Robert Kiyosaki. En fait, la plupart des gens, les consommateurs, entre guillemets, investissent dans des passifs. Un passif, c'est quelque chose dans lequel tu investis. Par exemple, ça, un téléphone. Et tu vas le consommer. Il va te coûter, je ne sais pas, 49 euros tous les mois. Et c'est de l'argent qui va sortir de ton porte-monnaie. Et voilà, c'est une somme qui sort, qui sort tous les mois de ton porte-monnaie. En revanche, tu investis dans un actif. Donc, on va dire que ça, c'est un actif. C'est un bel immeuble. C'est un bel immeuble que tu as payé, que tu as payé, je ne sais pas, on va dire 300 000 euros. 300 000 euros sur 20 ans. Il va te coûter peut-être 2 000 euros par mois. Mais en contrepartie, les loyers que tu vas recevoir vont te ramener, je ne sais pas, 6 000 euros par mois. Donc, ça va être des sommes qui vont sortir que tu vas devoir rembourser à la banque. Mais ce que tu rembourses à la banque, tu le capitalises. Et en même temps, tu génères du cash flow. Voilà. Donc, c'est des sommes d'argent qui vont rentrer. Comme ça, c'est un actif. Voilà. Donc, le but, c'est de vraiment utiliser l'argent des banques qui n'est pas le mien. Voilà. En fait, j'achète un projet en démontrant à la banque que c'est un projet rentable. Et cette dépense que j'endosse sur 20 ans va me rapporter de l'argent. De l'argent que je n'aurais pas sorti de ma poche. De l'argent que j'aurais soulevé à la banque en lui montrant la véracité, l'efficacité du projet. D'accord. Donc, en fait, c'est la banque ou les locataires ou les revendres qui travaillent pour toi, en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est surtout les locataires qui me payent mes mensualités. D'accord. Et c'est la banque qui me fait confiance. Elle ne me fait pas confiance comme ça. Il faut que j'y montre que je m'aventure dans des choses pertinentes. Il faut vraiment lui montrer la solidité du projet. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour monter un projet qui est solide, justement ? Parce que ça peut être intéressé des personnes qui... Enfin, dans les grandes lignes, un projet solide, ça consiste en quoi ? Écoute, tu fais une étude sur le secteur. Tu fais une étude du prix au mètre carré. Tu montres à ton banquier que tu as fait une affaire qui était vraiment intéressante en montrant que tu l'as acheté en deçà du prix du marché. Donc, déjà, en cas de problème locatif, tu peux lui montrer que si tu revends dans les plus brefs délais, tu seras déjà dans les clous. Ensuite, tu lui montres que tes revenus locatifs, tes entrées d'argent vont être nettement supérieures aux dépenses que vont générer ton crédit. Tu vas lui montrer aussi qu'il ne faut pas que tu sois endetté à plus de 30%. Mais bon, ça, ça arrive. Tu peux contourner tout ça en lui montrant vraiment l'extrême rentabilité de ton projet. Et puis, voilà, il n'y a pas de secret. Tu lui montres au niveau fiscal aussi. Tu lui montres que tu t'es bien informé sur les taxes foncières pour lui montrer que ça ne va pas amputer la rentabilité de ton projet. Et je pense que là, ça se passe bien. D'accord. Donc, un projet qui est précis, donc de la préparation, puis aussi être convaincu pour être convaincant face à son investisseur, face à son banquier. Parce que j'imagine que si on arrive tout flagada et pas sûr de soi, le banquier, on aura beau avoir le meilleur dossier du monde, ça ne sert à rien. Et c'est un petit peu en relation avec la prise de parole en public. En fait, on se prépare pour ensuite faire une présentation. C'est ça ? Absolument. C'est ça. Je dirais même qu'il faut que tu lui prémâches le travail. Il faut que tu aies tout pensé en amont pour lui. Tu lui présentes tout sur un tableau Excel. Tu nous montres les perspectives de ton projet. Tu lui fais faire et tu lui prouves qu'avec toi, il n'y a aucun danger. Tu le mets en sécurité. Tu parles à son cerveau reptilien en lui faisant visualiser les bénéfices que tu vas avoir. Donc, si toi, tu es gagnant, lui aussi il est gagnant. Il faut que tu lui montres que toi et lui, vous êtes partenaire et que vous allez faire du travail ensemble. D'accord. C'est marrant parce que même si on n'est pas dans la prise de parole, ça reste quand même de la communication. Et là, tout ce que tu viens de dire, tu peux clairement faire le lien avec de la prise de parole, faire des conférences parce que ton public, tu dois lui parler en termes de bénéfices pour justement lui montrer que ça va lui apporter quelque chose. Tu vas, comme tu l'as dit, lui mâcher le travail parce que si tu pars dans des explications qui sont trop complexes, ils ne vont plus rien comprendre. Donc, il faut trouver des images qui permettent à ton public de visualiser ce que tu cherches à lui dire de la manière la plus simple possible. Donc, c'est vrai que en fait, la communication, c'est un échange et ça se retrouve dans quasiment tous les domaines de la vie du moment où il y a un échange avec d'autres personnes. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment super intéressant. Ok, d'accord. C'est super ça. C'est super. Donc, tu as dit tout à l'heure père riche, père pauvre. Ça, c'est la lutte insensée. Enfin, insensée. La lutte infinie, pardon, de... Je ne sais même pas si on peut parler de lutte, mais en gros, le fait de vouloir faire passer tous nos passifs à l'actif ou du moins le plus que l'on peut pour vraiment réfléchir à ce genre de choses. Son téléphone, comment est-ce qu'on... Ou sa voiture, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire passer à l'actif ? La louer ou autre. Ça, si j'ai bien compris. Ou les maîtres au frais de l'entreprise. Ou les maîtres au frais de l'entreprise, bien sûr. Ça, c'est une petite optimisation fiscale. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu complexe. Donc, toi, tu nous m'as dit que certes, il y avait cet aspect immobilier, émancipation, mais émancipation aussi sur d'autres domaines et notamment la création de valeur parce que j'ai vu sur ta chaîne que tu parlais de communication, de mindset, de motivation. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, donc par création de valeur ? Alors, qu'est-ce que j'entends par création de valeur ? C'est créer de la valeur par rapport à qui on est. J'ai la profonde conviction qu'on n'est pas venu sur Terre par hasard. On a tous une mission personnelle sans rentrer dans les choses mystiques, mais on est tous venu sur Terre pour quelque chose. Et quand je regarde le marché du travail et les fonctions, l'identité qu'il nous donne sur le marché du travail, je trouve ça hallucinant parce que je trouve ça hyper réducteur. Et je trouve que notre vie, dans un monde où on est souvent assimilé par notre travail, je trouve que c'est assez, c'est vachement opprimant, tout ça. Et je pense qu'on peut, on serait gagnant à s'intéresser un petit peu plus à qui on est, à ceux qu'on vaut et qu'on pourrait davantage gagner notre vie, nous épanouir, former des cercles vertueux par rapport à la valeur, la vraie valeur qu'on peut apporter. D'accord. D'accord. Donc, tu penses vraiment qu'en gros, une stratégie de don, pour toi, ça serait une bonne création, une forme de création de valeur ? Absolument. Absolument. Ce serait génial. Clairement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qu'on retrouve énormément dans le milieu de l'infoprenariat, mais dans tous les milieux que pour recevoir, il faut donner. C'est même comme dans une conférence, si tu ne donnes pas de toi, si tu ne donnes pas du tien, ne donnes pas des bons conseils, les gens ne vont pas vouloir revenir te voir. C'est exactement ça. Maintenant, on est au siècle de l'information. L'industrie, ça va se finir. Le service, tu vois, ça boite. Maintenant, on est vraiment dans une ère d'information. L'information, c'est quoi ? C'est échanger des données. Comment tu veux que les gens te fassent confiance si tu ne donnes rien ? Tu es obligé d'être dans le don. Tu regardes la plupart des grands programmes marketing, ils ont donné peut-être les deux tiers de leurs produits avant de vendre le dernier tiers. C'est un truc de fou. Tu donnes énormément d'informations et tu ne vends finalement pas grand-chose par rapport à tout ce que tu as donné en amont durant des mois et des mois. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc création de valeur, donner, être dans le don pour justement mieux recevoir. Ok, donc toi, tu fais des vidéos. Tu m'avais dit d'abord que tu voulais donner quelques petits conseils pour créer de la valeur, c'est ça ? Est-ce que tu pourrais nous donner justement deux, trois petits conseils pour créer de la valeur auprès d'une audience, auprès de personnes qui nous entourent ? Oui. Alors, j'ai encore pas autant de personnes que toi sur ma chaîne YouTube, mais tu vois, comme toi, j'ai eu un recul. Je travaille beaucoup dessus parce que j'ai produit des vidéos, je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et comme tout le monde, au début, j'ai fait des vidéos sans trop me soucier à qui je parlais. Et voilà, je crois que c'est la chose la plus importante lorsqu'on commence une chaîne YouTube, c'est savoir ce qu'on veut communiquer et à qui on veut communiquer. Et pour savoir à qui on veut communiquer, il faut vraiment connaître son avatar. Son avatar, c'est quoi ? C'est en gros, on me l'a dit à un networking. C'est la personne qu'on était il y a quelques mois, quelques années avant la prise de conscience qui fait qu'on veut délivrer un message sur YouTube. Ça veut dire que tu as une année, tu as peut-être X plus quelques mois d'avance sur l'avatar à qui tu vas parler. Et cet avatar, c'est ton toi avec ce manque et à qui tu vas répondre. Tu vas répondre à un certain besoin que lui n'arrive pas à résoudre. Et donc, si je peux te donner des conseils là-dessus, c'est bien d'utiliser son expérience de vie parce que les personnes qui sont sur YouTube n'y sont pas pour les mêmes raisons que lorsqu'elles lisent un livre. Elles vont chercher des personnes avec de l'autorité ou pas. Si à WAC le titre ou la vignette est intéressante, ils viennent l'écouter et ils cherchent un sentiment de proximité. Et ce qu'il faut vraiment développer, c'est ce sentiment de proximité avec la personne avec laquelle on communique. Donc, c'est utiliser peut-être le même lexique, le même champ lexical. C'est très important parce que dans le cerveau, ça nous parle beaucoup plus. Donc, l'attention s'accroche beaucoup plus. Et c'est un petit peu ça aussi YouTube, c'est la guerre de l'attention. Oui, bien sûr. Donc, déjà, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu n'as pas beaucoup de vues, si tu veux que la personne te regarde, il faut vraiment optimiser tous ces petits trucs. Et puis, voilà, la dernière chose pour créer de la valeur, le troisième petit point, c'est créer ses propres concepts. On l'a dit, on n'a pas besoin d'être expert pour pouvoir donner des conseils aux gens. Néanmoins, il est important de se nourrir, de se nourrir en lisant et puis de faire l'expérience soi-même de ce qu'on lit et de restituer à l'audience qui nous écoute les concepts qu'on est en train de tester sur notre vie. Et ça, ça va beaucoup plus parler aux gens, ça parle beaucoup plus qu'un livre parce qu'un livre, ça te donne tous les concepts et puis maintenant, c'est démerde-toi. Ce qui fait la différence avec YouTube, c'est, voilà, moi, je me suis approprié ces concepts, voilà comment je les ai vécus et peut-être que la personne qui se reconnaît en toi va vraiment adhérer à ton message et tu auras aussi prémâché le travail et ça va lui permettre d'avancer peut-être plus vite que toi parce que toi, tu as mis un temps pour assimiler ça, le digérer, de l'appliquer. Ok, donc, pour créer de la valeur sur YouTube, si on veut démarrer sur YouTube, les trois conseils donc c'est créer son avatar, réutiliser le champ lexical de son audience pour créer de la sympathie et donc une connexion émotionnelle avec la personne à qui tu t'adresses et troisièmement, créer ses propres concepts, ça c'est important pour se démarquer de la masse et par exemple, voilà, avec le speaker show, c'est ce que je suis en train de faire mais c'est des interviews mais j'ai donné un nom spécifique, c'est ça, c'est ce que tu veux dire, c'est ça, par créer un concept. Et puis c'est comme ça qu'on développe son leadership, c'est aussi, si tu veux être un grand YouTuber, il faut que tu développes à tout prix tes concepts pour que les gens adhèrent à cette forme unique que tu développes. Oui, bien sûr. Si tu n'es pas unique, si tu ne développes pas ce concept, cette chose-là, cette dynamique-là, les gens n'ont aucun intérêt à venir te suivre en fait et ça, la formation de son propre personal branding est très, très, très important. D'accord. C'est très intéressant le personal branding, c'est vraiment quelque chose pour se démarquer et montrer vraiment qu'on a une valeur justement qui est différente des autres parce que pour se démarquer de la masse, il faut savoir créer sa propre valeur qui est perçue aux yeux des autres comme étant différente. Ok, c'est super, c'est super, super. Alors, tu m'as dit aussi, Steve, si je me souviens bien que tu avais fait une conférence, une conférence il y a quelques temps, ça, en tout cas, bravo pour ça, c'était ta première, c'est ça ? Oui, c'était ma première dans ce thème-là de l'entrepreneuriat parce que tu es un bébé entrepreneur, oui. Oui, il faut un début à tout. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit retour par rapport à cette expérience, cette première expérience parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées justement pour potentiellement faire des conférences, comment est-ce qu'on s'y prépare, comment ça se passe face à un public, etc. Oui. Donc, c'était, j'ai participé à beaucoup de networking à Paris, donc c'est les networking booster de Cynthia, j'y fais de la pub parce que ces réunions d'entrepreneurs sont vraiment d'excellente qualité. Il faut vraiment y aller et à réunir vraiment des entrepreneurs très performants. Donc, j'y suis allé pendant pas mal de fois et puis à la fin de l'année, elle a réuni ses networkers les plus assidus pour nous proposer justement de parler sur scène devant des entrepreneurs mais qui avaient des millions de chiffres d'affaires comme Alexandre Ross par exemple ou Biba Pédron ou Nathalie Cariou. Donc, le concept, je l'ai trouvé génial jusqu'au jour J où, au jour J, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment, vraiment flippé à me demander ce que je foutais là et c'était assez compliqué. Mais heureusement, j'étais très bien entouré et 24 heures avant, tu vois, c'était juste avant le jour J, je commençais à trembler un petit peu. En fait, je ne me suis pas rédigé un discours. J'ai mis les points clés, les points clés, voilà, qui allaient me permettre de garder le fil conducteur de mon pitch. Et c'est ça le plus important parce que si tu commences à mettre de la fioriture partout, ça va augmenter ta barrière d'exigence et tu vas essayer de t'arrêter sur des tout petits détails et ça va te rendre complètement malade parce que ton cerveau ne va pas retenir tout ça. Il faut juste jalonner ton fil conducteur. Juste de quoi, c'est une bouée. C'est une bouée qui va te dire tu vas avoir la tête hors de l'eau et tu vas respirer pendant ton truc. ne pas hésiter justement à respirer pendant ton discours, à prendre le temps de sentir les choses et laisser les choses venir. Et il n'y a rien de mieux que laisser parler son corps et ses émotions lorsque tu parles à des gens parce que si tu récites ton discours, ton corps, tout sera complètement bloqué de ton public. Alors que si ce n'est pas trop préparé, ce que j'aime bien faire, j'ai toujours ce petit côté à l'arrache. Alors c'est sûr, ça fait monter la pression juste avant parce que ce n'est pas facile à vivre parce que tu sais que tu as peu de choses à proposer mais finalement une fois que tu as sauté dans le bain, c'est un kiff parce que c'est excitant c'est comme si tu sautes d'une falaise quoi. Il faut aimer ça. Et donc j'ai jalonné un petit peu mon discours. Je savais à peu près dans les grandes lignes ce que j'allais dire et après, c'est en fonction de ce que je ressentais du public. Je te rassure, je n'ai pas fini comme Emmanuel Macron ce week-end à être en trance devant le public. C'est notre projet ! Tu me l'apprends ! Tu me l'apprends ! Ouais, c'était pas de la même conversation intellectuelle comme ça. Génial ! Mais en tout cas, j'ai eu d'excellents retours après parce que c'est tout mon corps qui parlait. Il n'y avait pas que ma tête, c'était mes émotions et mon corps. Et pour me mettre dans cet état-là, je pense que indéniablement, j'ai peut-être fait des bons choix avant. J'ai très peu mangé. Ce n'est pas du tout un avis d'expert mais c'est mon avis à moi. J'ai très peu mangé. Je n'ai mangé que quelques bananes à l'estomac lourd quand je m'offre comme ça en public. Il ne faut vraiment pas être lourd quitte à manger après. Je crois que c'est encore mieux quand on a l'estomac vide parce que ton âme elle parle encore plus. C'est beau. Tu es moins au ralenti. Ton système il fonctionne à fond. J'ai demandé aussi des conseils à Yana Asiel. Je t'en avais parlé en off. Elle a une chaîne YouTube Yana Asiel TV qui donne beaucoup de conseils sur l'expression orale aussi. D'accord. Yana Asiel. m'avait vraiment aidé à faire de la visualisation créatrice. C'est ce que j'ai fait le soir avant de faire ce pitch en public. J'ai longuement visualisé mon passage sur scène. Il y a une personne aussi qui a fait de la PNL qui m'a aidé à le faire et à vivre la scène, à me projeter dans le futur et à sentir que tout allait bien, que tout allait bien se passer et même jusqu'à sentir ce que les gens allaient penser de moi. Et là, ça te permet d'appréhender aussi le regard de l'autre et c'est incroyable parce que juste après avoir fini, tu retrouves dans les réactions des autres ce que toi tu avais imaginé. C'est assez impressionnant et je crois que c'est encore plus fort quand tu le vis juste après en vrai. C'est un truc de fou. Mais vraiment s'imaginer en train de le faire et de réussir surtout. Se focaliser sur le résultat. C'est vraiment ça la chose. Sur le sentiment de réussite, c'est ça ? Oui, c'est comme les sportifs. Ils font de la visualisation créatrice. Ceux qui font des 1500 mètres et tout. Je crois même qu'on a passé des IRM et les mecs quand ils visualisent leurs courses, il y a même une activité physique dans leurs muscles. Exactement. Ça se contracte qui est légère mais ça se contracte. Oui, exactement. Dans le cerveau, les zones cérébrales s'activent mais au niveau musculaire aussi ça s'active. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah ça la visualisation c'est quand tu commences à te pencher dessus tu commences vraiment à voir des trucs incroyables. C'est hallucinant. J'avais vu aussi les pilotes de la patrouille de France ils se s'assoient sur des chaises en groupe et ils mettent les bras comme ça ils ferment les yeux ils visualisent tout leur trajet comme ça en faisant ça pour reproduire les mouvements et les sensations de l'avion et ils se donnent les ordres entre eux pour justement savoir à quel moment il faut tourner à quel moment il faut piquer pour aller en rase-mote ou je ne sais pas quoi ça doit demander une énorme concentration c'est un truc de fou super donc ça c'est super expérience super expérience et ça te met le pied à l'étrier parce que je ne vais pas m'arrêter là maintenant j'ai envie de recommencer mais en plus mieux clairement déjà tu n'es pas tombé dans le côté en tout cas tu as vraiment ressenti le fait qu'il ne fallait pas apprendre tout par cœur tu as créé une structure tu l'as suivi comme si c'était un fil conducteur mais après quand tu es face à ton public tu ressens les émotions tu parles avec ton cœur et pas avec ta tête comme j'aime le dire et c'est presque une conversation au final c'est presque une conversation et tu sors du discours hyper préparé où tu as tout écrit tout appris par cœur et là ça devient chiant alors que là clairement tu as dû tomber dans quelque chose de très intéressant parce que tu communiquais avec ton public c'est exactement ça et le mot que j'ai le plus entendu après c'est authentique on m'a dit que j'étais très authentique grâce à ça super tu vois j'ai pas de formule toute préparée je suis pas arrivé en costard et tout ça enfin quoi que si j'ai mis une belle veste c'est pas mon genre d'habitude mais voilà c'est vraiment laisser le naturel parler et que ce soit en public ou sur Youtube c'est ce que recherchent les gens il faut pas non plus arriver en dilettante il faut tu as ton expertise mais mets-y une forme humaine c'est ça que les gens cherchent tu le vois en politique tu t'intéresses au truc politique on en a marre des mecs qui ont des discours préformatés qu'on a depuis 30 ans pourquoi Macron il éclate tout en ce moment c'est justement parce que ce mec là il casse tous les schémas Mélenchon aussi Mélenchon il a un branding excellent parce que il parle comme il dit cru et dru il envoie chier tout le monde s'il en a envie il est pas dans des formules de complaisance et c'est ça c'est sortir du cadre qui plaît aux gens Mélenchon je pense qu'il sera jamais élu parce qu'il a un programme qui est vraiment qui est atypique mais les gens l'adorent en tant que bête de scène oui bien sûr c'est un sacré orateur c'est un sacré orateur moi je parle très rarement d'opinion politique parce que je parle très peu du fond mais en termes de forme c'est vrai que Mélenchon il est très très fort très très fort j'ai encore revu une interview de lui même en termes de communication interpersonnelle il arrive à se tirer de situation le mec par des techniques de pirouette mais putain mais ouais bravo quand on lui envoie un truc offensif il arrive toujours à le retour ouais c'est ça c'est ça rhétorique 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 à mon avis il a étudié la rhétorique comme pas possible bon ben super super Sif c'était vraiment un échange vraiment constructif vraiment ultra intéressant notamment avec ton expérience sur la conférence j'ai même appris des choses d'entendre de réentendre des choses qu'on connait déjà mais d'une autre manière par quelqu'un d'autre qui a de l'expérience c'est toujours une nouvelle nuance de ce qu'on connait déjà et c'est ça qui est super quoi donc en tout cas je tenais à te remercier est-ce que tu peux nous dire Steve ou est-ce qu'on peut te retrouver pour que la personne qui nous écoute et bien puisse aller checker tout ça bien sûr alors ben sur ma chaîne YouTube tu peux me retrouver sur Steve création de valeur création de valeur en un seul mot et puis sur mon blog stevecréationdevaleur.com voilà tout en un seul mot ok ben super super Steve je mettrai de toute manière les liens dans la description de la vidéo YouTube et aussi dans l'article au moment où je le passerai en format podcast et je t'invite dans mon chat speaker aller checker tout ça parce que c'est du très bon contenu Steve je te remercie je te souhaite une très très bonne soirée et à la prochaine à la prochaine allez ciao 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 bah super c'est nickel nickel super 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 ouais c'est clair c'est clair bon ben c'est génial super interview vraiment du très bon contenu comme je t'ai dit à la fin c'est de se faire répéter les choses mais d'une autre manière avec ta vision de la chose ton expérience ton ressenti la manière dont tu as ressenti la chose et la manière dont tu l'as vécu c'est vraiment toujours très instructif donc merci pour ça en tout cas merci pour ça ouais bah de rien de rien oh bah super mais j'espère que ta chaîne YouTube va continuer à marcher parce que t'as l'air bien lancé ouais bah il faut il faut super ah oui par Ogier de lait ouais 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 Toastmasters oui 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 alors Toastmasters Toastmasters c'est une association d'orateurs où on apprend à devenir de meilleurs communicateurs et de meilleurs leaders donc en gros tu as bon c'est pas grave t'as deux enfin c'est une association où tu fais des discours où tu as la possibilité soit de faire des discours pour développer ton côté communicateur soit à prendre des rôles au sein de l'association et des évaluations de discours ou par exemple animer une soirée pour développer ton côté leadership et en gros tu as par exemple je sais pas si c'est le côté communication qui t'intéresse tu as un carnet où tu as 10 discours à l'intérieur 10 objectifs un objectif par discours pour atteindre ton compétent leader ce qu'on appelle et tu vas devoir réaliser tes 10 discours les uns avec les autres et chaque discours a un objectif particulier par exemple le premier c'est briser la glace se présenter le deuxième apprendre à structurer le troisième je sais pas moi c'est la voix le cinquième c'est la gestuelle bref voilà et après le comment dire le côté leadership Toastmasters ce qui est intéressant et ça peut un peu perturber au début c'est un format qui est extrêmement structuré qui est extrêmement dynamique par sa structure parce que tout est chronométré chaque personne a un rôle un poste défini tout est chronométré en fonction des rôles pour justement apprendre à gérer son temps et tout le monde donc a un rôle prédéfini que tu vas devoir gérer et mener à bien tout le long de la soirée par exemple il y a un animateur de soirée lui c'est l'un des plus gros ça c'est un truc en gros tu animes toute la soirée tu fais l'animateur de la réunion pendant 2h après tu as le chronométreur celui qui va justement chronométrer les discours les interventions de chacun pour justement ne pas dépasser le temps tu as l'évaluateur les évaluateurs de discours parce qu'après les discours tu as les évaluations tu as droit à une évaluation de par une personne mais aussi de tous les autres membres de la réunion sur des petits papiers tu as le meneur des improvisations qui va créer des sujets d'improvisation pour faire improviser dans un premier temps les improvisateurs de la soirée bref plein de petits rôles qui te permettent de développer tes compétences d'animation et de leadership et de management en gros donc tu as ces deux aspects pour résumer communication et leadership alors il y a pour moi Toastmaster c'est un incubateur incroyable pour apprendre à communiquer parce que tout d'abord quand tu t'inscris tu as le droit à un mentor tu as une personne qui va te suivre particulièrement que tu auras choisi tout au long de ta carrière au sein de Toastmaster ensuite tout le monde en fait c'est vraiment ça se base vraiment sous l'œil de la bienveillance on est tous là pour progresser ensemble donc c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu as le droit à une évaluation de discours quelqu'un qui va prendre des notes tout le long de ton discours il va te faire une évaluation sous la forme d'un discours et il va te présenter les points positifs et les points d'amélioration de ton discours après ça en fonction du niveau de la personne ça peut être carrément un discours complet quoi tu vois le truc bref et aussi les autres personnes les invités et les autres personnes qui ne prennent pas de rôle ou même ceux qui en prennent on s'en fout et bien on a des petits papiers qui vont te donner et qui vont remplir pour te donner du feedback les points positifs toujours et les points d'amélioration et qui vont te donner donc en gros tu peux te retrouver avec 20 papiers de feedback après ton discours en gros et c'est vraiment sous l'œil de la bienveillance c'est bienveillant on n'est pas là pour te casser on est là pour que tu t'améliores vraiment et ça c'est très enrichissant ouais c'est clair non oh non non c'est libre tu peux même y aller 3-4 fois gratuitement pour voir comment ça se passe voilà c'est ouais tu peux y aller ouais c'est pas cher en plus c'est une centaine d'euros c'est vraiment en termes de rapport qualité prix t'as pas mieux t'as pas mieux ah ouais oh ouais oh ouais clairement clairement j'apprends tout quoi j'ai compris j'avais tout à apprendre et j'apprends tout c'est hallucinant quoi c'est hallucinant non 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 oh non on est deux on est deux on est deux mais ouais quasiment quasiment non le profil c'est des entrepreneurs c'est des profs il y a des profs il y a tout de tout nous même à Marseille il y a des personnes qui viennent d'immigrer tu vois qui sont par exemple qui viennent de Moldavie qui viennent du Kyrgyzstan et qui parlent français mais qui ont un petit peu du mal à s'exprimer et qui pour mieux s'insérer dans la société mais viennent apprendre pour développer leurs compétences en communication tu vois par exemple t'as vraiment tous les profils c'est hyper vaste c'est hyper vaste après t'as des clubs qui sont axés business où tout est porté vraiment sur le business comment faire des entretiens de vente machin bidule mais ça j'y suis jamais allé mais t'en as aussi ouais franchement je te conseille parce que c'est très très enrichissant voilà en plus si t'en as l'outil ça peut être parfait super 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 bon bah c'est cool Yana Asiel non du tout du tout tu la connais ouais ok ok bah super je vais la contacter de ta part si ça te dérange pas et ouais ok ah ouais ah ouais d'accord ouais c'est bonne youtubeuse c'est pour ça pour ça